Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la 59e édition de la flèche ardennaise, classique cycliste réservé aux coureurs espoir et aux coureurs professionnels de moins de 25 ans. Bienvenue à Stavelot, Stavelot baigné de soleil ce dimanche, ville de départ et d'arrivée de la flèche ardennaise depuis 2022. Stavelot, son centre historique protégé, sa prestigieuse abbaye classée patrimoine exceptionnel de Wallonie et qui confirme son véritable attachement au cyclisme. Stavelot, qui pour la petite histoire est toujours pressenti pour accueillir une future étape d'un prochain Tour de France. C'est en tout cas une possibilité puisque la province de Liège a déposé une proposition en ce sens à l'organisateur Amorisport Organisation. On parle d'un contre la montre avec départ et arrivée à Francorchamps, mais reste à voir en quelle année si c'était le cas. La Tour de France qui a déjà traversé Stavelot a des reprises au cours de son histoire. En attendant en plein feu sur cette 59e édition de la flèche ardennaise, inscrite initialement le 5 mai au calendrier UCI, l'épreuve a finalement été déplacée à ce dimanche 12 mai pour ne pas être en concurrence avec plusieurs épreuves de classe 2 et parmi elles la ronde de l'Isard en France, remportée par le hollandais Darren van Beekum, qui est ici ce dimanche à Stavelot. La flèche ardennaise révèle traditionnellement des talents, la preuve avec le palmarès de cette épreuve de renom. Roger de Vlamic en 1968, Joseph Brouillère en 1969, Jean-Luc Vandenbroek en 1975, Eric van der Arden en 1982, Jan Backlans également en 2008. Regardez aussi les vainqueurs de ces dix dernières années. Que des grands noms, le Suisse Stéphane Kung en 2014, troisième d'à travers la Flandre en mars dernier, le Hervien Loïc Vigen évidemment en 2015, le Belge Arme Vanhoek en 2017, qui a passé pro en 2018, le Valaisien Simon Pelot en 2019, un véritable globetrotter du cyclisme professionnel, puisqu'il est installé depuis quelques années en Colombie. Romain Grégoire en 2022, le jeune coureur français de l'équipe Groupama française des Jeux, qui disputera son premier tour de France le mois prochain. Et donc, qui succédera au Néerlandais Meno Heussink, vainqueur ici à Stavelot l'an dernier. Heussink qui est au départ ce dimanche juillet et qui pourrait réaliser un double historique. Seul l'Ukrainien Ruslan Grishenko l'avait aussi à l'époque. C'était en 2001 et 2002. Le parcours, 174 kilomètres autour de Stavelot, il y aura 17 ascensions répertoriées avec un dénivelé positif, s'il vous plaît, de 3700 mètres. Un tracé pratiquement identique à celui de l'an dernier. Les difficultés vont s'enchaîner en boucle. Il y a un rythme effréné. Une première boucle qui servira de mise en jambe avec deux difficultés majeures, le tiers de la principauté et la côte de Mont-le-Soy, avant de revenir sur Stavelot. Une deuxième boucle ensuite vers trois ponts avec la côte de Brume, la côte de Fos, la côte de Wannes, une troisième boucle avec la Haute-Levée, le Rosier, Xerfoumont, la Glaise pour arriver vers Amermont et Renarmont pour enfin terminer la course par le Stocke, col hors catégorie bien connu. Et quand on voit ce tracé, on peut dire que la flèche ardennaise reste bel et bien l'épreuve la plus difficile de Belgique pour les élites et les espoirs. 22 équipes finalement au départ avec un plateau de 144 coureurs qui a plutôt fière allure avec pas moins de 7 coureurs de notre région. Le penois William Graff, le pépin Noa de Thal, le l'imbourgeois Hugo Wertz, le germanophone originaire de Rechte Noa de Graff, le trois pontois Oscar Archambault ou encore le Hervien Marbintassé qui, tenez-vous bien, dispute sa septième flèche ardennaise. Mais les favoris, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, il faut les chercher ailleurs. Au sein de la formation Wismali Z-Bike Development avec le vainqueur de l'an dernier, Meno Heussing, le Norvégien Jorgen Nordhagen, champion du monde de ski de fond chez les juniors et récent troisième de Liège-Bastogne, Liège-Espoir. Chez Wanti, on suivra le néerlandais Hub Hartz qui a remporté le tout dernier gang Weaveriem Espoir. Le belge Émile Verstring, le sociétaire d'Alpes-Saint de Sunink Development Team, médaille d'argent au Mondial U23 de Cyclocross et qui dispute sa dernière année Espoir. Et encore l'Italien Federico Guzzo de l'équipe Trevigiani qui aura une belle carte à jouer également. On notera aussi la présence de Ben Wiggins, dossard numéro 138 au sein de la formation Hagen Sberman-Iaco, fils d'un certain Bradley Wiggins, ancienne gloire du cyclisme mondial. Un absent au moment du départ et non des moindres, c'est Joe Pitcock chez Trinity Racing, petit frère de Tom, vainqueur de la cinquième et dernière étape de la ronde de Bizarre. C'était il y a huit jours. Voilà et c'est parti pour le résumé de cette 59e édition de la Flèche Ardennaise. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Lesec. Bonjour Nicolas. Bonjour Manu. Bien le bonjour et bienvenue dans cette émission. On salue tous nos amis de la Petit Draine qui avaient coché évidemment cette date du 12 mai dans leur calendrier. Le départ fictif, vous le voyez donner. C'est parti. Les coureurs ou en tout cas les plus costauds d'entre eux reviendront ici même à Stavlonicola quatre reprises sur la ligne d'arrivée avec un final prévu un petit peu avant 17h. Oui c'est ça et à mon avis on peut s'attendre à vraiment une belle bagarre quand on voit un peu tous les noms désengagés. D'ailleurs ça commence déjà visiblement. Incroyable. Avec un coureur de la formation Loto Kern qui essaye de sortir suivi par un de la formation Bingoal apparemment. Il essaye de se faire directement voir à la fois par le public, par les suiveurs, par les sponsors, par son équipe. C'est osé quand même. Et on voit qu'il n'est pas le seul à avoir des veilletés offensives aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui essayent de prendre sa roue. Condition idéale de course Nicolas. Cette météo plus que favorable. Ni trop chaud. C'est parfait. Condition exceptionnelle. C'est ça. On annonce environ 25 degrés. Le soleil bien présent. Donc il faudra quand même veiller pour les coureurs à bien se ravitailler pour ne pas avoir de coups de fringale. Alors on va les chercher directement. Et ça démarre assez vite. Et c'est vrai qu'on l'a dit, cette flèche ardennaise est réputée pour sa difficulté, sa sélectivité. Et là, on va assez vite se retrouver dans la côte de Falisse, une côte de troisième catégorie. Première ascension du jour, donc très très vite. Et qui risque aussi d'être montée assez rapidement quand on voit que la bataille pour l'échappée fait toujours rage. Avec deux coureurs maintenant qui essayent de s'extirper du peloton. Un peloton de finalement 144 coureurs. Et donc il y a Pitcock qui n'est pas là. On attendait 175 coureurs. Il y a deux équipes qui ont fait un peu fou. Bon là, mais 145 coureurs, 144 exactement. C'est un beau peloton. Il y a du talent dans cette course. Il y a du talent. Et il y a déjà aussi de l'expérience pour certains, avec certains qui ont de beaux palmarès, déjà leur actif dans les juniors et dans les élites espoirs. Oui, et c'est clair, et on va le rappeler Nicolas, mais cette flèche ardennaise consacre toujours, et on l'a vu au niveau du palmarès, des futurs grands noms. Les coureurs que l'on voit ici à l'écran ne sont peut-être pas connus du grand public, mais sachez que très très vite, dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains mois, ce seront des noms que l'on verra sur les plus grandes courses pro. C'est très clair. C'est ça, et si on reprend même à la limite le top 3 de l'année dernière, finalement, c'est assez étonnant, mais il n'y a que le vainqueur de l'année dernière qui n'est pas encore véritablement passé entièrement chez les pros. Il est toujours un peu comme ça entre les deux, mais il faut savoir que, par exemple, Francesco Busato et William Junior Lecer ont tous les deux intégré leur équipe première, à savoir respectivement Intermarché, Wanti et Gobert, et Soudal Quickstep. Bon, on voit déjà que ça accélère, il y a déjà un petit groupe qui s'est formé, il y a déjà une cassure. C'est ça, avec beaucoup d'équipes représentées, et là, on a notamment un des deux érythréens de la formation Wanti-Reus-Nek-Technor, à savoir que l'un des deux n'est ni plus ni moins que le petit frère de Bignam-Gormey, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas encore une véritable cassure. On nous signale déjà un premier abandon, très très tôt d'ailleurs. C'est assez étonnant, un abandon si tôt dans la course, c'est le français Grégory Pouvreau de chez Vendée U, une équipe qui a gagné le contre-la-montre par équipe de la Coupe de France. Je ne sais pas si c'est une chute ou pour d'autres raisons, mais déjà donc un abandon. Preuve en est que cette flèche ardennaise va faire des dégâts. Ils sont 144 au départ, ils ne seront pas 144 à l'arrivée. Très clair. Ça, c'est un peu comme d'habitude. On l'a déjà vu les années précédentes. À chaque passage sur la ligne, soit des coureurs qui ont énormément de retard sur les premiers et carrément d'autres qui mettent le pied à terre alors une fois qu'ils sont rentrés sur le site du départ et d'arrivée de cette flèche ardennaise. Alors dans ce premier groupe, on a une vingtaine de coureurs là déjà. Le peloton n'est pas loin, mais il y a un petit groupe qui s'est formé dans la Coupe de Falise. Oui, il faut voir qu'il y a, mais il me semble effectivement, comme il y a beaucoup d'équipes représentées, avec notamment ici une attaque de Jentem-Michel, il me semble, déjà, qui va déjà essayer de peut-être faire la différence, suivi par un Wisma derrière. On nous a signalé également la chute du Néerlandais Jasper Skotten. Assez tôt dans la course également. Ça semble très compliqué en tout cas de prendre cette échappée aujourd'hui. Beaucoup de coureurs qui veulent se montrer et un peloton qui, jusqu'à présent, en tout cas, réagit super bien aussi puisqu'il ne laisse pas partir un trop gros groupe. Sans doute qu'ils sont conscients qu'il y a forcément du talent devant et des coureurs qui, avec un petit peu d'ambition prématurée, voudraient déjà faire la différence. Donc très clairement, on voit que le peloton est attentif, là juste derrière. Oui, puis aussi quand on voit souvent ce que ça donne des échappées qui se forment à 15-20 coureurs, souvent même dans les grands tours, quand il y a 15-20 coureurs devant, s'ils s'entendent bien, c'est très compliqué pour le peloton de revenir. Donc effectivement, il faut quand même être sélectif dans le peloton. Surtout évidemment pour les équipes qui veulent jouer la gagne aujourd'hui. Et ici, ça repart, ça tente de repartir avec un DSM. Et on voit que ce n'est pas forcément parce qu'il y a des côtes que les différences se font. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'écart encore. Pas beaucoup d'écart, non absolument. Il y a du loto là-devant. Oui. Il y a du loto, ça. Qui dit loto devant, dit pas bingo, mais forcément, tout le monde sait que s'il y a du loto devant, il va falloir se scruter et être attentif. C'est ça. Et puis, bien accompagné, il y a Visma aussi qui est représenté Alpecine. Et d'ailleurs, voilà, Milan Doni qui attaque une première fois. Il est suivi dans la roue par ni plus ni moins que le champion, le vainqueur sortant de l'édition. Menoyzing, là. Ah oui. Milan Doni, déjà. Oui, oui, oui. Et revoilà, Yente Michels, de nouveau, qui est parvenu à faire la jonction. Ils sont trois, là, mais pas des moindres, Manu. Oui, tout à fait. Et ça roule. Ça roule. Mais là, c'est dangereux et c'est même surprenant de voir de tels noms à ce moment-ci, déjà. C'est ça. Et on voit qu'en plus, ils font la différence. Oui, et ça a l'air de bien se coordonner. Les relais se font. Il y a une belle cohésion entre ce trio de têtes. Oui. À voir, à voir ce que ça peut donner. Mais on rappelle que ces formations ont aussi l'avantage d'avoir plusieurs leaders. Donc, elles peuvent se permettre aussi d'en envoyer un comme ça à l'avant, sachant qu'elles en ont encore un de réserve, voire deux pour certaines, à l'image de Wisma, notamment, qui vient avec trois bons leaders, en tout cas, aujourd'hui. Alors, on retrouve notre trio de têtes. Et toujours, cette belle collaboration, même si on voit quand même que c'est beaucoup d'Oni qui imprime le tempo jusqu'à présent, avec des profils quand même assez différents. On sent que le plus léger a l'air d'être le belge d'Alpes-Synes, Nichels. Tandis que Menoising a... Et on l'avait déjà vu l'année dernière, dans l'édition de l'année dernière, Menoising a un peu plus de mal dans les côtes. Mais l'année dernière, il avait réussi à revenir dans la descente pour s'imposer alors en costaud de par son profil au sprint. Ouais, mais ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient très clairement. Donc, première escarmouche qui ne paye pas, mais ça donne le ton. Ça donne le ton très clairement avec des noms dont on reparlera plus que certainement tout à l'heure. C'est ça. Ici, on est dans la descente après la côte de Beaumont, il me semble. Et oui, 22 coureurs. On peut peut-être déjà peut-être les citer parce que absolument, oui. Beaucoup de grosses équipes sont représentées. Il y a déjà notamment trois coureurs de la Visma Alize-Bike. Donc, on le disait, Menoising qui faisait partie des trois premiers à s'être échappés. Mais il y a aussi le Britannique Thomas Pattinson avec le dossard numéro 4 et le néerlandais Darren Van Beekum que tu as présenté, Manu, en début d'émission. Qui s'est illustré autour de l'ISAR le week-end dernier. C'est ça. On a aussi un néerlandais mais de chez Wanti qui est présent en la personne de Water Toussaint. Et les deux lotos font partie, sont les deux leaders en fait de cette formation puisqu'il s'agit de Milan Doni et de Jarno Widar qui était dans le groupe de contre qui vient donc d'opérer la jonction. Pareil pour Alpecine représentée avec trois coureurs au même titre que Visma à savoir Émile Verstring, Aaron Dox et Jent Mickels. Ensuite, on peut continuer. Il y a quand même Bingle qui est parvenu à mettre un homme en la personne du Belge Lucas Jacques. On retrouve aussi le seul finalement régional de cet échappé qu'on peut déjà qualifier de royal, Marvin Tassé. Ah, Marvin Tassé. Quel coureur exceptionnel. je salue vraiment Marvin Tassé parce que c'est le coureur qui n'abandonne rien. Septième flèche Ardennes Marvin Tassé. Chapeau. Et il avait des envies au départ justement de s'illustrer de prendre cet échappé. C'est visiblement chose faite et d'autant plus quand on voit la terrible bagarre que ça a été pour la prendre. Il a vraiment su flairer le bon coup. Oui. Puis on peut peut-être continuer. Il y a le dossard numéro 82 de l'équipe RB Zelfbou qui est Thais Van Looveren. On a aussi Tim Marsman de Metech Solar Watt. On a aussi deux représentants d'Israël Première Tech à savoir Aviv Bental l'israélien et aussi un espagnol Po Marti Soriano deux coureurs aussi de la formation Hagen Sberman Jayco Maxence Place le Namurois et Alistar Makellar un australien. On a aussi un représentant de Trinity Racing Luc Tukwell un des outsiders aujourd'hui. Il était pointé en tout cas comme ça au départ. Deux représentants aussi de l'équipe développement team DSM Firmenich en la personne de Vincent Baudet le français et Jacob Buche britannique et enfin deux Italiens de la formation General Store et Seguibi le dossard numéro 163 Giovanni Bortoluzzi et le numéro 166 Marco Palomba. Donc ça nous fait un groupe Nicolas de 22 coureurs et vous avez parlé de Baudet Vincent Baudet de l'assert numéro 155 coureur qui quand même aussi qui détient la forme avec on se voit sur le podium l'an dernier et puis une victoire d'étape autour d'Autriche Junior ainsi que le championnat d'Occitanie du contre la montre donc on a du beau monde voilà très clairement on a dans ce groupe des hommes forts plus que jamais. C'est ça avec de beaux palmarès chacun et une petite anecdote peut-être tant qu'on y est tant que visiblement l'échappé s'entend bien mais n'attaque plus spécialement sur Yarno Ouidar je ne sais pas si tu as vu Manu mais sur la fameuse application Strava Ah oui j'en ai entendu parler c'est ça exceptionnel C'est ça parce que les coureurs ont l'habitude de se mesurer les uns aux autres par des temps records ils essayent de battre les records des uns et des autres et figurez-vous que c'est Yarno Ouidar qui détient le record de la montée la plus rapide de la redoute devant des gars comme Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel Mais sur toute la redoute ou sur des parties de redoute ? C'est sur la partie la plus dure de la redoute il semble Ah bah dis donc Maintenant il faut évidemment mettre en balance le fait que souvent ces temps-là en tout cas pour Pogacar et Evenepoel c'est des temps qui ont été pris pendant Liège-Bastogne-Liège que Yarno Ouidar c'était un temps pendant une séance d'entraînement donc voilà il y avait aussi cette différence-là mais quand même Ça donne une idée Mais tant qu'on est dans les anecdotes Nicolas Milan Doni qu'on retrouve dans ce groupe de 22 vous savez que son oncle les plus anciens s'en rappelleront ce n'est tout que Wim Vanufel c'est un ancien coureur pro grimpeur de son état il était reconnu comme tel en tout cas il a fini sa carrière en 2010 avant de s'engager dans l'armée de terre donc Milan Doni a su voir dans la famille les bons éléments pour s'illustrer dans le cyclisme Wim Vanufel qui était réputé comme un parfait grimpeur et Milan Doni Nicolas il s'est d'abord consacré à la natation qu'on voit justement ici à l'écran le 200 numéro 23 23 et au foot au foot Bolline s'est lancé dans le cyclisme qu'à l'âge de 15 ans il y a 4 ans donc beau profil et ça se voit d'ailleurs il n'hésite pas à rouler déjà en tête de cet échappé et c'est étonnant de voir dans ce groupe il y a les différents gabarits il y a les je ne vais pas dire les petits trapus mais on sent déjà qu'il y a il y a vraiment dans ce groupe de 22 des profils différents en fonction du relief oui certains qui vont forcément jouer leur rôle d'équipier mais aussi là on a véritablement des leaders des vainqueurs d'étapes potentielles déjà qui faisaient partie des favoris déjà sur papier dans cette échappée royale véritablement est-ce qu'on a les écarts avec le peloton parce qu'on va vraiment ce groupe Nicolas continuer à bien s'entendre ça relaie bien est-ce que l'écart est-ce qu'on a une idée de l'écart avec le peloton on est déjà à plus de deux minutes et l'écart qui ne fait vraiment qu'augmenter comme si le peloton avait vraiment du mal à réagir ou déjà abdiqué voire déjà abdiqué c'est vrai parce que c'est sûr que finalement les équipes qui auraient pu mener ce fameux peloton ont des représentants devant donc elles ne vont pas faire ce travail là donc et dans le groupe de 22 ça fait des dégâts il y en a déjà qui ont un peu de mal oui alors qu'on est pourtant toujours que je vais dire au début de cette flèche ardennaise c'est incroyable au début même si on est déjà dans la dans la cinquième ascension du jour il me semble mais bon il faut rappeler qu'il y en a 17 il y en a 17 au total le même dénivelé que Liège Bastogne Liège met sur une distance plus court c'est une volonté des organisateurs qu'on s'y prenne bien c'est vraiment leur volonté c'est de durcir au maximum cette course c'est quasi une volonté de leur part d'aller chercher les côtes les plus difficiles pour consacrer un vainqueur de talent et de renom et souvent c'est le cas c'est le cas bien sûr on a vu le palmarès tout à l'heure c'est ça parce que quand on reprend presque 99% des coureurs qui ont fini dans le top 3 sont passés professionnels l'année d'après quasiment on a l'énigme de l'Ukrainien qui a réalisé le doublé lui inconnu au bataillon par la suite on ne sait pas ce qu'il est devenu Gritschenko alors qu'ici c'est Yarnou Ouidar qui prend le relais de Donny une formation l'auto qui semble prendre les choses en main en tout cas dans cet échappé mais ils viennent de se faire coiffer sur la ligne par un coureur de Hagenz-Bermann au sommet de cette côte mais on sent quand même que l'auto insiste très clair et c'est toujours Yarnou Ouidar accompagné juste à l'instant de son coéquipier qui vient lui prendre le relais et on n'est pas encore passé une première fois dans ce tableau c'est ça et là c'est vraiment un véritable forcing de Ouidar ici il y a un petit écart qui se creuse là ils sont trois avec un DSM Firminich et un Visma ils profitent de la descente et de leur qualité de descendeur pour faire le trou Ouidar décidément finalement aussi bon descendeur que grimpeur là les trajectoires sont très belles même si ici il y a un petit regroupement et il me semble que c'est Huizing qui fait le travail pour Visma dans le début de la côte de Ouanne ici à la côte de Ouanne bien connue de Liège-Bastogne-Liège évidemment et là on a des coureurs qui ont la petite vingtaine rappelons-le ces jeunes coureurs ont 18-19 ans c'est ça peut-être Marvin Tassé peut-être un peu plus âgé un peu plus âgé oui tout à fait mais il est toujours là il est toujours là Marvin Marvin Tassé qui avec sa formation mini discar s'est entraîné sous le soleil de Calpé tiens juste avant cette saison et on avait eu la chance de les accompagner en stage à Calpé et quand on voit quand même l'allure qui est imprimée ici par les coureurs de tête on comprend aussi pourquoi le peloton a du mal à revenir et même pire que ça je pense qu'on ne le reverra pas c'est ça ça me semble clair environ 3 minutes 30 maintenant de retard mais comme vous l'avez dit Manu ce sont des profils qui aiment ces côtes là devant donc forcément ils sont à l'aise ici dans ces reliefs et ils se sont préparés pour ils ne sont pas là par hasard parce qu'ils détiennent la forme d'un jour non la flèche ardennaise fait partie du programme de victoire fait partie du programme de préparation avec la volonté de s'illustrer pour la suite de la saison et voilà la descente les coureurs qui vont progressivement se rediriger vers le centre le centre de Stavelo là où était donné le départ et ces pavés légendaires avec ici en queue de groupe Maxence Place le Namurois de Sars 134 qui semble déjà puiser dans ses efforts attention quand on arrive sur Stavelo il y a parfois quelques giratoires qui peuvent surprendre on va passer devant l'ancienne abbaye de Stavelo et on va retrouver un secteur pavé qu'on aperçoit là déjà devant il me semble cette abbaye absolument c'est le seul secteur pavé des 175 km de course qu'on soit clair on n'enlèvera pas les pavés de Stavelo c'est ça que les coureurs vont quand même emprunter du coup 4 fois 4 fois tout à fait et ce n'est que la première ici là remontée et puis le virage à droite tout au dessus pour retrouver la ligne d'arrivée en faux plat montant cette arrivée aussi elle n'a l'air de rien je ne vais pas dire qu'elle pourrait faire des dégâts mais en tout cas on va bientôt avoir un temps le temps qui sépare cette échappée du peloton on va pouvoir mesurer vraiment l'écart et allez s'il y a encore une inconnue voir si le peloton peut revenir sur ce groupe échappée qui compte 4 minutes 10 d'avance donc là on peut dire que le vainqueur est devant le vainqueur est dans ce groupe et ça a l'air de quand même plutôt bien collaborer toujours pour le moment à l'approche de la côte de brume côte qui sera de première catégorie et les coureurs qui vont déjà bientôt avoir 70 km dans les jambes ok oui il en reste une centaine mais ce n'est pas les plus simples oui 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 même si le principe de la flèche quand on regarde le tracé c'est des boucles donc on a bien compris qu'on tournait autour de ce tableau mais on va chaque fois chercher des côtes et non des moindres c'est ça parce que là ils n'en ont fait que 6 sur les 17 et pas encore de côtes répertoriées hors catégorie et tiens donc et qui revoit-on à l'avant les deux lotos les deux lotos suivi de deux Alpecines et des deux Firmenich aussi des SM Firmenich voilà et là on se dirige vers 3 ponts ouais avec les Visma maintenant qui viennent un peu se montrer aussi bah c'est logique ils sont vraiment les équipes qui ont les plus gros favoris et avec aussi Lucas Jacques de Bingo qui est toujours là et qui vient prendre son relais alors que lui il pourrait justement profiter peut-être des grosses formations pour se laisser c'est guidé finalement mais non non il fait le taf il se montre en tout cas ouais 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 et revoilà Yarnou Hidard qui revient se placer aux avant-postes de nouveau peut-être pour accélérer le tempo avec son profil tout à fait particulier Yarnou Hidard 18 ans petit format pur grimpeur et Milan Denis pour parler de son coéquipier lui avait déjà servi d'ange gardien il y a 8 jours autour de l'Isard parce que Hidard n'était pas au top il y a 8 jours d'ici et c'est même pas dire assez étonnant mais positivement étonnant de le voir aux avant-postes ici parce qu'il n'était pas dans le meilleur de sa forme il y a une dizaine de jours et on se rappelle qu'au dernier mondiaux junior de cyclisme à Glasgow il avait dû renoncer à cause d'un problème mécanique Yarnou Hidard alors qu'ici on reconnait la route et la friterie de Trois-Ponts la célèbre friterie de Trois-Ponts et c'est le tournant pour aller chercher cette côte de brume côte de première catégorie la 7ème de la journée la 7ème répertoriée en tout cas parce que quand on regarde le profil Manu finalement il y a très peu de kilomètres tout plat avec ici l'espagnol il me semble d'Israël Premierté qui venait aussi aux avant-postes pour Soriano et le retour de Donny pour dicter ce tempo il me laisse une bonne impression ce Donny oui mais les deux lotos les deux lotos oui tout à fait ils ne sont jamais ni l'un ni l'autre au-delà de la cinquième position et d'ailleurs voilà justement qu'ils augmentent ce rythme et c'est Water Toussaint qui essaye de faire la petite jonction coureur de Wanti Reus Technord avec Yent Mikkel juste derrière il me semble mais ça roule ça y va ça fait pas semblant non c'est clair Ah les gabarits des deux lotos c'est étonnant cette image est vraiment symptomatique on a Longiline et Piouidard plutôt petit format ça fait du bien aussi de voir parce que là les trois premières formations qu'on voit à l'écran finalement c'est trois équipes belges Manu et donc on se rend compte aussi du travail qui est effectué dans la formation finalement des coureurs et ça aide aussi à mieux comprendre pourquoi on a tant finalement de coureurs belges de haut niveau pour le moment Il faut le saluer ce sont tous des grands espoirs du cyclisme Et quand on voit vraiment ces différents profils là des profils tous offensifs parce qu'on a vu Yente Michels déjà attaquer on a vu Milan Doni on a vu aussi Yarnou Hidard quand on voit tous ces profils offensifs c'est de bonne augure aussi pour animer les courses à l'avenir chez vraiment les professionnels et pourquoi pas aller chercher par la même occasion certains beaux résultats aussi On croise les doigts pour eux Parce qu'avec des profils comme ça ils peuvent vraiment s'imposer sur des étapes accidentées dans le futur sur les grands tours par exemple que ça soit en échappé ou pourquoi pas avec un entraînement spécifique pour aller chercher un classement général sur un grand tour L'avenir nous le dira Nicolas Mais on se rappellera qu'en 2024 ces coureurs animaient la flèche ardennaise 59ème édition du nom Parce que même il suffit de reprendre aussi les trois premiers de l'édition 2022 On peut citer le vainqueur Romain Grégoire qui fait partie du World Tour qui en a déjà gagné quelques-unes cette année dont des courses World Tour Pareil pour Lennart Van Edveld qui a gagné notamment l'UAE Tour le classement général de l'UAE Tour futur peut-être coéquipier des deux ici de Loto Destiny qui font partie de l'équipe développement de Loto et Thomas Gloag qui lui est un Britannique qui est parti dans la formation Visma Lee the Bike parce que considéré aussi comme un grand talent et qui a d'ailleurs participé déjà à un grand tour l'année passée en tant que coéquipier évidemment pour prendre de l'expérience mais bon on sent quand même que chaque année ce sont des coureurs avec énormément de potentiel Pour les connaisseurs du coin on est passé tout près du lac supérieur de Caux Voilà petite partie géographie jamais inintéressante qui plus est avec cette météo dont on ne s'en lasse pas de ce soleil de ces conditions idéales pour la pratique du vélo C'est bien pour tout le monde pour les cyclistes eux-mêmes pour le public qui est assez nombreux à Stavelot Il y a des zones d'ombre ici grâce au bois Et Marvin Tassé Il est toujours là Marvin Je ne sais pas s'il y a un coureur qui a participé autant de fois à la flèche ardennée 7 du coup mais je crois qu'il détient le record Oui il me semble parce que c'est vrai que c'est peut-être unique j'allais dire rare mais finalement c'est sûrement unique même Alors qu'ici on sent qu'on est sur une partie un peu plus plate mais il y en a deux un écart finalement je ne sais pas s'ils s'en sont vraiment rendu compte mais en tout cas Donnie est le britannique de l'équipe Pattinson c'est ça qui crée un petit écart ici à l'approche de la côte de Foss toujours à deux là Là on est en direction de Trois-Pombes on va bifurquer à droite pour aller chercher cette côte de Foss côte de deuxième catégorie Et là aussi il y a un Pattinson qui va dans ses relais et d'ailleurs voilà le relais qui est pris par Denis qui se retourne qui se retourne on regarde l'écart il vient de se rendre compte qu'ils avaient creusé un petit écart là et il continue leur effort Voilà il débute la côte de Foss Avec Donnie tout de suite en danseuse deux styles différents on le voit sur le vélo et Pattinson qui essaye de suivre l'accélération de Donnie Ah oui mais là il frappe fort Donnie qui creuse Rapidement Oh Pattinson craque et il se retourne c'est pas bon signe non plus quand on se retourne Pattinson craque et on va regarder direct où en est Donnie Et là c'est intelligent c'est intelligent de la part des lotos parce que tout le poids de la course finalement retombe sur les Wismas et sur les Alpescines et on a Yarno Widard derrière qui peut rester tranquillement au chaud à voir combien de temps il va tenir Là il creuse déjà un petit écart il regarde derrière mais bon s'il continue sur ce tempo ça peut faire mal Et on voyait Maxence Place là derrière à hauteur de Pattinson le namuroi de l'équipe Hagens Bermans et Denis qui continue il est à l'aise il est à l'aise il reste à environ 90 km Manu 90 km oui donc c'est tout seul face à 21 coureurs c'est peut-être un peu hasardeux de sa part mais en tout cas le style montre qu'il est en totale forme c'est un vrai puncher c'est clair alors que dans le même temps malheureusement pour notre régional Marvin Tassé qui a annoncé décrocher la côte de fosse lui est fatale chapeau à lui quand même oui parce qu'il a su prendre la bonne Marvin Tassé on avait eu Hugo Wertz tout à l'heure je crois comme autre coureur régional à l'avant-plan on l'avait vu je pense dans la côte de Falize il était passé en tête il avait été chercher les 5 points Hugo Wertz le Dolin Toin ah ben nous voilà Stavlo un pico derrière la caméra de Denis voilà deuxième passage sur la ligne pour Denis il est fort il est fort et derrière ça se voit je trouve Manu la différence aussi dans le pédalage entre Denis et cet échappé on a l'impression qu'ils ont un peu plus creusés derrière dans leur réserve que Denis alors que c'est étonnant Denis est tout seul et voilà qu'il entame la côte de la haute levée toujours avec une très belle fréquence côte de première catégorie il va y avoir l'enchaînement après la haute levée c'est le col du rosier là aussi très connu parce que notamment emprunté sur Liège-Bastogne-Liège le voilà d'ailleurs le rosier et on annonce Denis avec une avance tenez-vous bien une avance de 2 minutes 10 à déjà 2 10 2 10 2 10 d'avance pour Denis petit ravitaillement là c'est quand même fou ce qu'il réalise là Denis en tout cas il faut oser ouais parce que tout seul à plus de 90 km de l'arrivée il faut oser sur une course comme la flèche ardennaise et creuser un aussi gros écart alors que là on est à Caux maintenant on va entamer déjà le tiers de Caux le premier des deux cols classés hors catégorie Manu ce qui est très court très court mais avec un dénivelé assez incroyable aussi 2 km 6 à 8,3% de moyenne et des maximum à 16% ce tiers de Caux alors qu'il reste 29 km 29 km de l'arrivée donc pour Denis Milan-Denis et voilà le tiers de Caux qui est passé Denis qui repasse pour l'avant-dernière fois sur la ligne et c'est encore loin d'être fini parce qu'il va enchaîner maintenant avec Amermont Renarmont et le Stocke le Stocke qui arrive d'ailleurs déjà maintenant quel coureur deuxième col hors catégorie alors que derrière on annonce 4 coureurs qui tentent de revenir sur Denis il y a Ouidar justement son coéquipier qui bondit sur tous les coups et qui joue un fameux rôle d'équipier il joue un rôle extrêmement important parce que là il joue clairement la carte Denis et on a expliqué tout à l'heure que ces deux là ils s'entendaient super bien comme de faire le tour de Lizard du week-end dernier là on est déjà dans la descente plus que 40 secondes pour Denis mais sur un duo composé de Ouidar justement son coéquipier et Soriano l'Espagnol d'Israël donc Ouidar toujours là pour embêter les adversaires et jouer son rôle d'équipier de luxe d'empêcheur et d'empêcheur de volonté offensive à l'arrière il joue ça à la perfection vraiment Ouidar alors qu'on l'annonçait peut-être lui comme leader de l'auto et finalement il se mue en équipier de luxe et je peux vous dire que c'est du luxe d'avoir comme Ouidar comme équipier absolument et là c'est la toute dernière remontée pavée vers la ligne Denis qui va réaliser un exploit quand même exceptionnel Manu c'est 90 km tout seul 90 on croirait revoir Remco et Pogacar je ne vous le fais pas dire en junior c'est clair arrivé tout seul alors qu'il est parti on le rappelle dans la côte de fosse à 90 km de l'arrivée chapeau il peut franchement être fier c'est magnifique ah oui c'est magnifique quel coureur mais oui ah oui félicitations il succède il succède comme dernier belge tenez vous bien c'était il y a déjà 7 ans déjà un coureur de l'auto armes Vanouk et devinez d'où il venait de la même de la même ville de Courtret c'est ça de Courtret aussi donc pas mal de ressemblances entre les deux coureurs 7 ans quand même Manu que la flèche ardenneste n'avait plus connu une victoire belge et le doublé ça aussi c'est incroyable il faudrait voir la preuve congratulations et chacun sait le travail qu'il a apporté à l'autre félicitations bravo voilà le classement confirmation Milan Denis donc victoire en solitaire avec un peu plus de 4h30 de course au total 4h32 38 secondes d'avance sur son équipier Yarno Ouidar l'Espagnol Paul Martini Soriano 3ème beau doublé donc de la formation Loto et vous l'avez dit Nicolas une victoire belge n'est plus arrivée depuis 2017 4ème l'Australien Alester McEllar devant un autre Australien Luc Tuckwell on a 5 Belges dans le top 10 et un seul régional le Penois William Graff qui finit 50ème à 9 minutes 31 secondes du vainqueur on va écouter le vainqueur et son dauphin ce n'est pas ce que j'avais imaginé bien sûr j'ai commencé cette course en ayant comme seul objectif de faire un bon travail et d'aider Yarno à l'arrivée mais nous étions dans un gros groupe et tout le monde ne collaborait pas c'était surtout nous et Alpecine qui roulions donc je me méfiais des coureurs qui ne roulaient pas avec nous et puis soudainement sur la grande route j'ai eu un peu d'avance et Yarno m'a crié d'y aller Thomas Pattinson m'a accompagné pendant environ 2 kilomètres mais je sentais qu'il valait mieux que je continue tout seul donc je l'ai lâché puis ils étaient juste me concentrés à fond jusqu'à l'arrivée Yarno c'est une sacrée performance pour votre équipe oui on s'était dit que si on était en top form on aurait pu faire 2 et 3 mais terminer 1 et 2ème c'est encore mieux voilà merci Nicolas pour cette très belle flèche ardennaise avec un magnifique vainqueur c'est ça et avec un tel solo je ne sais pas si c'était déjà arrivé ou peut-être à l'ancienne alors il y a déjà 50-60 ans peut-être mais ça faisait longtemps en tout cas qu'on n'avait plus vu des courses aussi décantées que cela avec un magnifique vainqueur retenez bien ce nom Milan Denis flèche ardennaise Nicolas qui fêtera son 60ème édition qui ne passera pas inaperçu l'année prochaine sans aucun doute et on espère de nouveau une victoire belge on croise les doigts merci à tout le monde merci aux équipes de Vedia et qui ont assuré demain de mettre cette émission merci de nous avoir suivis et merci aussi à toi Manu ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501